Vraiment à la traîne dans les sondages, le gouvernement de Justin Trudeau revoit son plan de match. Trois points à savoir de sa mise à jour économique. Injection d'un milliard pour la construction de logements abordables, création d'une charte pour les prêts hypothécaires et de nouvelles mesures visant à contrer l'inflation. Mais ce qu'il faut aussi retenir, Raymond, c'est que les déficits seront encore plus imposants que prévus dans les prochaines années. Oui, et les frais pour la dette canadienne explosent. Je vais vous en parler dans quelques instants. Effectivement, le gouvernement Trudeau, vous l'avez dit, est en perte de vitesse dans les intentions de vote. Il souhaite montrer qu'il s'occupe bien des problèmes que vivent les Canadiens, entre autres l'inflation, la crise du logement. Alors, on nous annonce de nouvelles dépenses aujourd'hui dans cette mise à jour économique. On parle de 13 milliards de dollars en nouvelles dépenses au cours des six prochaines années. On annonce également, vous allez le voir sur le tableau, certains allègements pour les Canadiens. On parle, entre autres, d'une réduction des frais d'insuffisance, pardon, de l'élimination de la TPS sur les services de psychothérapie et de counselling. Une nouvelle prestation d'assurance-emploi également de 15 semaines pour les parents qui adoptent un enfant. Des mesures pour les consommateurs. Réduction des frais d'itinérance de fonds imposés par les banques. C'est à venir, nous dit-on. Il y aura enquête aussi sur les frais d'itinérance internationaux pour les téléphones cellulaires. On prévoit abolir également les frais pour asseoir un enfant à côté d'un adulte dans un avion. Donc, on parle vraiment de mesures très ciblées. Un gros morceau, c'est la crise du logement. 15 milliards de dollars sont accordés par le gouvernement fédéral pour accorder des prêts d'une durée de 10 ans pour permettre la construction de davantage d'unités de logement locatifs. Il y aura un fonds d'un milliard, vous en avez parlé, pour les logements abordables. On veut décourager la location à court terme de type Airbnb. Et on va mettre sur pied cette charte dont on parle depuis quelques jours maintenant, une charte hypothécaire canadienne. Au niveau des déficits, pas de changement pour cette année. Toujours à 40 milliards de dollars, ce qui est prévu pour l'année financière en cours. Par contre, vous le voyez peut-être en ce moment sur les tableaux, on s'attend à des déficits beaucoup plus élevés pour les prochaines années. Les frais de la dette explosent. Ils auront doublé en trois ans, Sophie. Ce qui entraîne évidemment des frais pour le Trésor canadien. Comment réagissent les partis d'opposition? Aucun d'entre eux n'a de bonnes choses à dire sur la mise à jour. On peut écouter quelques réactions recueillies en fin d'après-midi. Aujourd'hui, il ajoute un autre 20 milliards de dollars d'inflation, ce qui va mettre la pression sur les taux d'intérêt. C'est la raison pour laquelle les conservateurs guidés par le gros bon sens voteront contre. Ça va aller plus mal avant d'aller mieux. Le gouvernement n'a pas pris sa responsabilité. S'il n'y avait rien à dire, s'il n'y avait rien à annoncer, s'il n'y avait rien à proposer, pourquoi ils l'ont fait pour se voir à la télévision? Les propositions du gouvernement libéral sont des propositions pour l'avenir, pour quelques années, pas maintenant. Donc, ce n'est pas les actions nécessaires pour répondre à l'urgence de la crise de maintenant. Évidemment, on sait, Sophie, la survie du gouvernement libéral minoritaire de M. Trudeau dépend du NPD. M. Singh n'a pas voulu dire cet après-midi de quelle façon son parti contre-voté. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir.